Bonjour et bienvenue, merci d'avoir cliqué, ça fait plaisir, sur ma droite Etienne, sur ma gauche Yvan, Nul part Thomas, enfin si quelque part au fond d'un lit car il est malade, fin de carrière pour le joueur français. Non mais à mon avis il va falloir se poser des questions parce que trois fois le Covid, c'est lui les nouveaux variants en fait. Ah oui c'est le nouveau variant 2h, c'est ce qu'on appelle un faux départ de saison. Oui oui, c'est notre vidéo de rentrée, c'est là où on est content de se retrouver, il manque un type, voilà, c'était pas le meilleur, mais enfin c'était attaché quand même. Je vais vous expliquer quelque chose, nous avons tourné un premier épisode de cette série qui s'appelait Pendant ce temps-là en Russie, qu'on a tourné genre dix jours avant la guerre avec l'Ukraine. Juste on l'a pas sorti, ce qu'on s'est dit c'est déplacer tu vois, mais en vrai elle est géniale cette vidéo, mais on peut pas la sortir, enfin on sait pas en fait, on la sort ou pas ? Les gens dans les commentaires ils disent, mais avant de commencer, Pendant ce temps-là sur mon compte en banque, oh la 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 la, en vrai ça va. Le sponsor du jour, c'est des gens qu'on adore, il y a vraiment une, je sais pas, un truc qui s'est passé quand on en a parlé, mais ils sont adorables. Maxime, Maxime, je t'en supplie, dis-nous en plus sur les nouveautés de la version 6.0 du jeu Honkai. Wow, mais quel effervescent, The Mi attendait pas pour un placement produit. Juste pour être sûr, on voulait parler de Honkai Impact Sword, le jeu qui raconte l'histoire avec les Valkyries qui protègent l'humanité et qui affronte une énergie appelée Honkai qui érode le monde. Wow, vous avez l'air déjà extrêmement renseigné sur la question. Ok les gars, regardez-moi cette nouvelle armure, c'est celle d'Elysia. Une hercheur mi-femme, mi-désse, mi-molette. C'était une blague dédiée à la gastronomie fromagère des Pays-Bas, mais qui n'a aucun putain de rapport avec le fait que si vous voulez prendre part à l'événement de l'été, vous aurez une chance de recevoir de nouvelles tenues. Et j'oubliais de dire qu'il y a de nouveaux éléments majeurs ajoutés à l'intrigue du chapitre principal. Alors régalez-vous en téléchargeant gratuitement Honkai Impact Sword. Premier lien dans la description, c'est un massif soutien à cette chaîne. Merci à ceux qui prendront le temps et on continue la vidéo. Merci Honkai. Les Etats-Unis d'Amérique. C'est dans le titre, c'est des Etats qui sont unis. Donc en fait, il y a plusieurs Etats. Et on a tendance à l'oublier parce que dans le Wisconsin, ils sont pépères les types. C'est comme les Bretons, bon les Bretons ne sont pas pépères, mais ils sont détentes. Alors que dans le Texas, c'est une autre ambiance. Donc c'est un petit peu pendant ce temps-là dans le Nevada, Utah, Texas. On va peut-être vous dire quelque chose qui va vous surprendre aujourd'hui, mais aux Etats-Unis, il y a des gens intelligents. Il n'y a pas que des gros cons. Et d'ailleurs, les pauvres. Oui parce qu'ils sont quatre. Absolument. Bon, c'est un pays qui est inspirant d'un point de vue production de contenu parce que les gens sont en roue libre. Il y a des thématiques qui ne sont pas au courant. Par exemple, la sécurité, les armes à feu, c'est ok. Par exemple, quand tu as 14 ans, tu as peut-être un code promo pour aller à l'armurerie du coin. Non mais c'est les distributeurs d'armes. Ils disent, ah ouais, à côté des capotes quoi, en fonction de la soirée. On est bon pour tout le monde ? Allez. Avec plaisir. J'ai envie de crever. Moi j'ai fait un anti-miseur, non ? Il y en a un qui est plus américain que l'autre. Mais regarde le setup, gros. Et en plus de ça, il pleut et les mecs sont venus. Ouais, ouais. C'est vrai. You know what that means, Brooklyn. Do you know what it means ? Oh ouais, ça c'est le champion 96. Et il a gardé la ligne pour un bouffeur de hot-dog. Avec les mascottes. Ouais, putain. Moi, je suis sûr que c'est bourré de second degré. Non. C'est vrai qu'en France, il y a un côté bof, on s'amuse. Non, tu crois que c'est fou ? Non, ça peut pas être fou le premier degré. Mais bien sûr, il a une ceinture de catch quoi. Mais je sais, mais il est porté par la foule. Ouais, c'est fou le premier degré, un peu golerie. Mais moi, ça me dégoûte. T'as vu la taille de sa bouche ? Je suis sûr qu'il s'est fait opérer. Oh, la ville entière est là. Attends, mais stop. Là, il y a son record. Il y a tous ses records. Les Twinkies ! Qu'est-ce qu'un Twinkies ? Tu vois ce que c'est ? C'est un peu un espèce de hot-dog sucré quoi. 121 en 6 minutes ? 121 en 6 minutes, c'est abusé. Ça fait 20 par minute. Les œufs durs. 141 en 8 minutes. J'ai pas de commentaire à faire. Il a 32 records du monde. Incroyable que ce mec soit encore en vie quoi. De ouf. Par contre, ça s'arrête là, non ? La vidéo a coupé. C'était la vidéo de 2014. On va tout de suite passer au même gars mais en 2022 qui est toujours détenteur des titres. C'est sur ESPN. Ça rigole zéro. C'est une vraie compétition. C'est ESPN, mais con. Ouais, il est bourré là. Non, il a mangé trop de hot-dogs. J'ai vu, il est chelou. Oh là. C'est la fin quoi. Bah ouais, ouais. Ah, parce que forcément, quand t'es à Roland-Gaou, ça serait que tu joues à la finale. T'es un peu fatigué. T'as des matchs dans les pattes. Mais là, le mec, il a bouffé 124 burgers depuis ce matin. Et là, genre, non, pas la finale. Pas la finale. Regarde, regarde. Derrière lui, il y avait tous ses titres. Ouah, c'est rempli de Joey Chestnut. Ah, Sonia Thomas, bien joué à elle. Oh là là. Ça me dégoûte. Vraiment, ça me dégoûte. Ah, c'est currant. Ah, avec du lait et tout. Merde. Quel enfer. Et la manière qu'ils ont de manger ça. C'est genre. C'est du gavage. Ah, puis c'est mouillé. Il le mouille exprès, quoi. Il les trempe du coup. Attends, je vais voir. Ah, mais quel enfer. Il le trempe dans des gros gobelets. Ça fait dix ans qu'il fait ça. Il est vivant. Mais c'est fou, par contre. Ça doit être ça. Ou comme dit Max, si c'est un curgit tout ça. Mais tu te fais vomir vingt minutes après le truc. Je vous spoil. Le titre de la vidéo, c'est Comment Joey Chestnut a gagné pour la douzième fois. Ah bah tiens. Merci à tous. Je m'attendais vraiment pas à être choqué dès la première séquence. Ah, c'est choquant vraiment. C'est quand on a fait qu'une vidéo, on est déjà. Oh là là, mais gros. Mon dieu, mais respecte-toi. Ah, il est dans le mal. Regarde, regarde, regarde. Il pense à une chose, c'est aller vomir en coude. Oh là là, mais qu'est-ce qu'on vient de regarder ? C'est l'enfer. Ça envoie tellement de mauvais messages. C'est l'enfer. C'est l'enfer. C'est anti-écologique au possible. Et genre tous les gosses, ils regardent ça, ils se disent Putain, je vais être Joey Chestnut un jour. Je pourrais avoir la peluche de Joey Chestnut à Noël. Suivant. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, quelle horreur. Mais je pensais que j'étais sucré le fait que ce soit salé. Mais c'est sucré et salé et recycré derrière. Mais en dessous, c'est quoi ? C'est un milkshake ? C'est l'enfer. C'est des glaçons, frère. Ils ont mis toute la carte en fait en un seul verre. Vraiment. Mais quel enfer. Un cul de poulet déjà. Ouais, c'est un cul de poulet avec une flamme quoi. Il y a un gros bâton dans son cul. Ah non, c'est le couteau. Joyeux anniversaire, Cindy. Ce qu'on appelle la double penne flambante. Ouais, c'est ça. Et ils sont contents. Il y a des fruits, il y a du... Il y a rien qui va en voyant. Et puis ça doit être pas bon, juste pas bon en fait. Bah non. Suivant. Ok, rien à voir là, je pense qu'on va un petit peu quitter le domaine culinaire. Welcome to Las Vegas. Oh non, c'est pas un drive-in pour se marier. C'est un drive-in de limousine ? Non mais le t... Vous, tu sors même pas de la caisse. Oh non. C'est trop... Putain. Je te fous de ma gueule. Wouah. Mais en même temps, pour m'être marié... Franchement, l'organisation d'un mariage, c'est une galère. Là au moins... Je t'économise, ça. Hé, chut. C'est bon, quoi. T'économise quelques milliers d'euros, tranquille, tu vois. Les gars, ça a beau être un mariage dans un drive, qui sont deux choses quand même parfaitement opposées. Genre, il y a un truc, je trouve. Genre, il est là, genre... Je vous aime. C'est marrant, mais est-ce que le taf du gars du prêtre, il vend sa télé comme ça, ding dong. Il est juste sur les champs. Acceptez le prêtre. Il a un truc à scratcher. Non, est-ce qu'on connaît tous, bien sûr, les mariages à Vegas, dans la petite chapelle mariée par Elvis Presley, le cliché, mais en drive ? Ça va passer instantanément. T'as pas le temps quand t'as une journée à Vegas. La limousine, tu la prends pas de ton hôtel ou quoi ? Genre, la limousine, elle est 5 mètres avant le drive, en fait. Genre, juste tu viens, tu rentres dedans, tu ressors 5 mètres plus loin. C'est clair, elle est rentabilisée à la mort. Suis... Vent. Ok. Attends, donc on est d'accord, c'est des bonbonnes d'eau sur leur tête reliées à des tuyaux. Ouais. Il va mettre quoi dans le petit tuyau ? Un petit aspirateur. Dans le langage corporel, il y a un truc de je sais ce que je fais. Vas-y montre-moi, mais... We're going to the moe ! Oh la vache. Oh la vache ! Oh ! Bah oui, bien sûr ! Ça s'appelle une intoxication. Ils sont défoncés. Ah bah ouais, instant. Instantanément. Obligé. Ah ouais, il y avait l'autre. Oh les pires gammes. Je pense que nous sommes aux Etats-Unis. Il n'y a aucun doute. Ils ont perdu 10 ans d'espérance de vivre une action. En vrai, ça c'est une pub de l'Office de tourisme et à la fin, il y a marqué Visite Colorado. Suis ! J'ai une poule en 3D là. Oh tiens, une poule en 3D. C'est long hein. Cette petite poule qui a marché sur le bas du cadre, c'était pour vous demander d'envoyer poule au 92 050. Ça fait un don de 2€ via votre facture de téléphone. Voilà. Ça soutient énormément l'association Enfants du Désert dont je suis le parrain. Et assurez-vous d'être le propriétaire de la facture. Voilà, parce que si c'est quelqu'un d'autre qui paye, bon, il n'est pas au courant, c'est roulant. Ça marche aussi avec Christelle, mais je ne peux pas venir ma maman et la faire marcher le bord du cadre, c'était un peu chien. Imaginez Christelle, ça va être traqué. Voilà. C'est la maman des tiennes. Vous envoyez Christelle au 92 050, ça fait un don de 5€. 5€. Oh, bien sûr, bien sûr. Les doublettes. On continue. Pélicans. Ah oui, les courses de bébé. Bien sûr. Présenté par Ford. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai qu'ils s'associent à des trucs, bon, je ne sais pas si ça fait Ford plus de voitures, mais ils sont contents, quoi. Alalalalalala. Je vais voir la fin avec le carré média, les interviews et les gosses qui font « get gay ». Ça, c'est très américain, mais ça ne me choque pas, tu vois, c'est ok, quoi. Ça me fait délirer, quoi. Si c'est bon enfant, ça va. Il y a des présentations des gamins. Il y a du monde, hein ? C'est genre avant un match ou quoi ? Ouais, ouais, c'est vrai. Les gens qui sont là, ne sont pas déplacés pour ça, si ? Non, non, je ne pense pas. Oh la vache. Alalalala. Attends, comment c'est quoi ? C'est un affrontement ? Oh la vache, mais là, je fonce. Attends, tu te fous la gueule ? Attends, le siège auto est perigo ? Ah putain, il a l'option Transat, il n'y est plus avec le Covid, il était en rupture, celui-là. Et putain, la tablette pour habiter ton enfant très jeune à tout ce qu'il y a. Tu vois, ça c'est Joey Chestnut et un jour tu seras comme lui. Vraiment, les lots sont nuls, quoi. Vraiment, pardon. Vu le setup, tu vois, tu t'attends un minimum à des études payées à Harvard, quoi. On a un des deux parents qui est chacun de chaque côté. Ah, j'ai pas compris. C'est pour ça. T'as vu les techniques ? T'as vu les strats, quoi ? Il y a les jouets, il y a les jouets, il y a les jouets. Putain, c'est ouf. Et en vrai, ils ont pas la vision pour voir aussi loin, non ? Mais non, mais ils voient que dalle. On fait des paris, les gars, ou quoi ? Ouais, j'ai pas eu le temps de... La numéro 7. Le 10. Quatre heures d'hiver d'automne. Ah, puis il va y avoir des gros départs, puis ils vont s'arrêter à deux mètres avant la fin, parce que voilà. Alors ! Mais c'est sûr, ils font tous ça, c'est genre, attends, où est-ce que je dois aller ? Oh non ! Ah, ça chiale ! Et voilà, c'est le moment où c'est une mauvaise idée. Elle vit sa meilleure vie, la numéro 3. Ah, la numéro 3, elle est à fond. Malheureusement, elle est sur la partie laquée ! Ouais, ça glisse ! Oh putain ! Ouais, ouais, elle est facile, la victoire écrasante, qu'il y en a qui sont même pas partis ! C'est-ce qu'elle regarde, elle va vers le mauvais parent, c'est genre, elle est intéressée par le ballon. Elle y va. Oh, le suspense ! Tu sais que vraiment, le bébé peut s'arrêter, voilà, 3 cm avant la ligne d'arrivée. Bah oui, parce que c'est bon, là, elle voit ce qu'il faut. C'est terrible ! Elle a pas besoin de plus d'amusement. Oh ! Mais c'est fou ! C'est fou ! C'est fou ! Personne n'a rien ! Regarde la merde, t'as vu comment elle s'est effondrée ? Regarde, elle est là ! Non ! C'est trop drôle, elle était à 3 cm de la ligne ! Ah non ! Regarde, le ralenti est fou ! C'était la seule compétition sportive au monde où il n'y avait pas besoin de ralentir. Il n'y avait pas besoin du tout. On repasse les images ? Non, on pense que tout le monde a vu. Suivant ! Toi qui viens des Deux Sèvres, j'ai une question sympa. Tu prends tous les gens des Deux Sèvres, tu les fous dans le Colorado. Ils voient ça, ils sont pas plus étonnés que ça, si ? En vrai, si ! En vrai, si ! C'est surtout la campagne, nous ! Encore, c'est de taper un article assassin dans le courriel ? Oui, ça, je pense que... Elle a pété les pneus, carrément. Sans pas laisser. C'était un bon moment, ça ! C'était 19 secondes que j'ai bien aimé ! T'as aimé ? Mec, je l'ai vu ce matin ! Mais non ! Putain, mais on fait une vidéo ! Pour l'instant-là, aux USA, qu'est-ce qu'il fait ? Il tape dans TikTok ! Pour l'instant-là, aux USA... Mais non ! Alors... Il baisse toute la gueule en feu, c'est ça ? Non, non, ça va. Quoi ? Ah ! Eh oui ! Qu'est-ce que ça fait ? C'est quoi ce délire ? Je veux essayer avec Thomas Deuzer ! Merci ! Non, merci ! C'est des coups de Noël, ça ? Ouais, je pense ! Ouais, ouais, ouais ! If we look to the answer... Wow ! Mr. Why for so many years... Ah ouais ! Il y a vraiment Reagan sur la maison, quoi ! T'imagines, dans un lotissement tout cannes, en France, et t'as un mec qui projette sur sa maison, François Hollande ! Ah putain ! C'est exactement ça qui se passe ! C'est vrai, c'est la même chose ! Faut remettre dans le contexte ! La facture d'électricité ! À la centrale électrique, effectivement, il y a un mec qui est en mode... Mettez plus de puissance ! Johnny a allumé sa maison ! J'ai été voir Coldplay au stade de France, l'intro était moins impressionnante ! J'suis désolé ! Ce show-là, tu le mets tous les soirs à 20h30, quoi ! Ouais, voilà ! Wow ! What the fuck ! Ils sont complètement brain ! Ils se sont fait laver le cerveau, mon gars ! C'est fou ! Franchement, mais... Même en Corée du Nord, ils sont moins lessivés, quoi ! Un, deux, trois, quatre ! Hey ! Army ! Baby ! Attends, regarde, regarde ! Marines ! Go Squad ! Tous ensemble ! Air Force ! Air Force ! Police ! Police ! Fire ! Le feu ! Mais au prix que ça coûte, c'est sûr qu'il le met tous les soirs ! Et les voisins à côté, ils sont en mode... Allez ! Ou alors ils sont... Police ! Air Force ! Wow ! Oui ! Je pense que cette vidéo illustre parfaitement le titre de cette vidéo, pendant ce temps-là, aux Etats-Unis. Bon, ça, j'ai des copains qui l'ont fait avec une moto. Quels départements ? Ah non, Lyon. Donc euh... Désolé, pas les deux sévres. Ah 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 ! Quel comment, putain ! T'imagines le setup, mais... Le niveau d'ennui qu'il faut atteindre pour arriver à faire ça, gros ! Putain, c'est si court et si efficace ! Ouais, c'est clair ! J'adore ! Oh, c'est la fin ! Messieurs, dames ! Il s'agit de la fin de ce vidéogramme. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Meilleur soutien que vous pouvez faire à la chaîne. Le partenaire dans la description du jour, qui s'affiche à l'écran. Merci ! Merci les gars ! Et on se dit à bientôt, tout simplement. Merci ! C'était chouette, c'était drôle. Qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte ? C'est la fin de la vidéo, et puis à un moment donné, ça fait 10 balais que je suis sur la plateforme. Est-ce que j'ai besoin de faire des efforts pour conclure ? Non, on a besoin de couper le son alors que je suis encore en train de parler. C'est tout ce qu'il y a du mal !